Géographie en quatrième, thème 2, le tourisme, une mise en relation des territoires du monde. Le tourisme, c'est le déplacement des humains pour des durées limitées. Ce n'est pas définitif. Et de plus, ces déplacements se font pour des raisons variées. Le tourisme est un phénomène majeur. Chaque année, plus d'un milliard de touristes se déplacent dans le monde. Les déplacements liés au tourisme ont beaucoup augmenté dans le monde depuis les années 60, notamment par le développement du transport aérien. Ceci a conduit aussi au développement de ce qu'on appelle le tourisme de masse. On dit que le tourisme est un phénomène mondialisé. Il met en relation différentes parties du monde, parfois très éloignées. Cependant, il existe de grandes destinations touristiques qui attirent davantage de tourisme, notamment en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Asie. Contrairement aux migrations, le tourisme, c'est principalement des déplacements nord-nord, entre pays riches, comme l'illustrent par exemple les déplacements touristiques entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Nous allons voir maintenant que le tourisme renvoie à des activités et des lieux très variés. On pense d'abord au tourisme balnéaire, lié à toutes les activités qui se pratiquent en mer, baignade, navigation. Le tourisme culturel ou patrimonial se pratique pour découvrir des monuments historiques, des musées ou d'autres sites culturels. On peut citer aussi le tourisme sportif, pour les activités physiques en nature, sport d'hiver, randonnée, et le tourisme vert, qui vise à la découverte et à la protection des espaces naturels. Quels sont les effets du tourisme sur les territoires concernés ? On peut parler d'impact économique, social et environnemental. D'abord, il faut rappeler que les touristes sont des consommateurs et qu'ils apportent des revenus. Le tourisme permet la création d'emplois directs dans la restauration, l'hébergement, le commerce, et d'emplois indirects dans la construction par exemple. Les espaces sont aussi transformés par le tourisme. On parle de muséification, quand les centres-villes par exemple sont figés pour correspondre à ce qu'attendent les touristes. Le tourisme de masse entraîne aussi des dégradations environnementales, comme l'artificialisation des côtes. Enfin, certains pays sont fortement dépendants du tourisme, et connaissent de grandes difficultés lorsque surviennent des crises climatiques ou politiques, car les touristes ne viennent plus. En résumé, le tourisme est un phénomène important et mondialisé, qui concerne plus d'un milliard de personnes chaque année. Il est en forte augmentation depuis 50 ans. Le tourisme renvoie à des pratiques et des activités diverses, qui sont liées au sport, à la mer, à la montagne, mais aussi à la culture ou à la religion. L'activité touristique a des effets importants sur les territoires. Ils sont positifs, car ils apportent de l'activité et des revenus, mais ils sont aussi négatifs sur l'environnement, la société ou la vie locale. Sous-titrage Société Radio-Canada